Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avais promis d'essayer de faire les énergies pour ce week-end. Je viens de finir ma journée, je crois que c'est 10h30. Donc bon, je suis dans le move, donc je vais le faire, je vais vous faire les énergies. Donc on va faire les énergies signe par signe avec l'oracle des miroirs. On ne change pas une équipe qui gagne. Et à la fin, on se fait les 3 questions-réponses, des réponses angéliques. Donc voilà, allez, on est parti, on commence. Je vais battre mon record à force. Ah, je continue à mettre les signes sous la vidéo. Allez, les vierges. Alors, les vierges pour ce week-end. On va nous parler de distance, peut-être. Certains vont partir en week-end, ce week-end. D'accord. Alors, il se pourrait qu'il y en ait certains qui aillent rejoindre une personne. Une personne, peut-être, avec qui vous étiez en dispute. Une personne avec qui vous êtes séparés sentimentalement. Il y a vraiment cette notion, en fait, de se rapprocher d'une personne avec qui on était distant, justement. Avec qui s'est passé quelque chose de plutôt négatif, voilà. Peut-être c'est un membre de la famille aussi, tout simplement. Ou certains vont revoir des membres de leur famille à qui ils ne parlaient plus depuis longtemps. On peut dire ça pour le week-end, ça peut être une notion de repas de famille, hein, voilà. Enfin, il y a vraiment cette notion d'aller à la rencontre d'une personne à qui on ne parlait plus. Ou avec qui s'est passé quand même de la négativité. Et on vous dit, là, que pour ce week-end, pour vous, les vierges, ça va bien se passer. Voilà, avec la carte de la chance, ça se passera bien. Ça se passera dans la positivité. Franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ça sera plutôt positif. Donc, si vous avez un petit peu peur, voyez, il se pourrait même que vous ayez des regrets. Ou vous, ou l'autre personne que vous allez rencontrer, aller voir. Il se pourrait qu'il y ait cette notion de culpabilité. Donc, avec vraiment, avec la carte de la chance, pour moi, il y a une certaine réconciliation. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller voir quelqu'un avec qui on ne parlait plus. Avec qui on n'avait plus de nouvelles, en fait, tout simplement. Et je vous dis, ça peut être dans le domaine sentimental comme dans le domaine personnel. D'accord ? Et il se pourrait, voilà, qu'il y ait une réconciliation, là. Qu'on se réconcilie. Qu'il y ait cette notion de mea culpa avec la carte de la culpabilité. C'est comme ça que je le ressens. Et qu'on se réconcilie et qu'on se pardonne. Voilà. Allez, les cancers. Les cancers, on nous parle de tranquillité. Tranquillité, ce week-end. Un week-end cocooning. Un week-end peinard en pyjama. Ou promenade. Ou shopping. Ouais, ok. Un super beau week-end pour vous, les cancers. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai envie de vous dire, vous allez être vraiment peinard ce week-end. Il n'y aura pas d'ombre au tableau. Peut-être même, il va faire beau. Vous serez, je ne sais pas où vous habitez. Mais voilà, on nous parle d'un week-end plutôt tranquille. Où j'ai l'impression que vous allez faire ce qui vous plaît, en fait. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être du shopping. Ça peut être manger au resto. Ça peut même partir en week-end. Retrouver cette tranquillité. Se faire un week-end massage aussi. Vous voyez, enfin, vous l'adaptez à votre situation. Mais on nous parle vraiment de tranquillité. Et de très, très beau week-end pour vous. Il n'y a vraiment pas d'ombre au tableau. Il n'y a pas de nuages à l'horizon, là. Ah, il se pourrait qu'il y en ait certaines qui sortent avec les copines, là. Là, je pense aux filles, pas aux garçons. Mais il y a cette notion de pia-piailler, là, ce week-end. Voilà. Il y a cette notion de bavarder un petit peu entre copines, là, ce week-end. Donc, voilà, peut-être que vous avez prévu une petite sortie entre filles, entre copines ou un petit week-end entre vous. Mais vraiment, la base du tirage pour vous, c'est la tranquillité et le beau week-end, quoi. Voilà. Peut-être des opportunités. Enfin, vraiment, je ne ressens rien du tout de négatif pour vous ce week-end. Voilà. Franchement, là, je ne sais pas quoi dire, hein, des cancers. De toute façon, même si je sors des cartes négatives. Ah, il se pourrait même qu'il y ait des retours d'ex-partenaires, là. Vous voyez ? Plus on avance et plus on a des messages. Il se pourrait qu'il y ait des retours d'ex-partenaires, là. Il se pourrait qu'il y ait des réconciliations, aussi, au niveau des couples, là. On retrouve un certain plaisir. Il se pourrait que ce week-end, il y ait une réconciliation au niveau des couples. Vous voyez ? Il y a vraiment cette notion de prendre beaucoup de plaisir, d'être relativement tranquille pour vous ce week-end et d'apprécier ces deux jours, là. En même temps, on va reculer d'une heure. Vous allez avoir une heure de plus pour dormir. Ça laisse une heure de plus pour rester sous la poète. C'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, les lions ! Alors, les lions. Les lions, on nous parle de réunion. Alors, comme on est le week-end, je ressens vraiment, pour vous, un repas en famille, hein. Un repas, c'est vraiment la réunion, le repas de famille, quoi. J'ai l'amour. Est-ce que certains lions vont annoncer quelque chose à la famille ? J'ai pas la carte de la famille, hein, mais au niveau sentimental, c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec ces deux cartes-là. Ah ouais ! Alors, ça, peut-être, il va y avoir des officialisations de couple au niveau de la famille. Pour certains lions, là, on va annoncer qu'on est en couple. On va même peut-être présenter à ses parents ou aux membres de sa famille son autre ou... Voilà. Il y a vraiment cette notion de présentation de votre autre, en fait, à la famille ce week-end. Ou alors, il va vraiment y avoir cette notion de discussion, mais plutôt paisible, plutôt calme, plutôt dans la bienveillance. Vous voyez ? Il y a vraiment pour vous, ce week-end, les lions, cette notion de réunion et de prendre beaucoup de plaisir à ça. Ça se passera vraiment dans la positivité, en fait, tout simplement, hein. Vous voyez, on a des nouvelles, on a la joie. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, hein, mais pour moi, vous allez annoncer quelque chose. J'ai vraiment ressenti la notion de présenter son autre à la famille. Ou alors, tout simplement, ça peut être aussi la carte du mariage. Vous allez annoncer que vous allez vous marier. Mais il y a vraiment, voilà, cette envie d'aller dire à la famille quelque chose d'important dans le domaine sentimental ou peut-être un projet qui vous tient à cœur. Et du coup, vous allez annoncer votre projet ce week-end à la famille. Mais avec ce cas, je vous dis, je n'ai pas la carte de la famille, mais quand j'ai vu la réunion, j'ai vu cette table et j'ai de suite pensé à un repas de famille, en fait, tout simplement. Et pour moi, vous allez sauter sur l'occasion de cette opportunité d'avoir tout le monde réuni autour de vous pour annoncer quelque chose. Voilà. Soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine personnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, les scorpions ! Alors. Alors, les scorpions, ce week-end, je ne sais pas si c'est arrivé déjà ou pas. Mais j'ai l'impression, peut-être, qu'on a eu le contrat qui est ressorti en première carte. Peut-être qu'on vous a fait une proposition, là, cette semaine, au niveau d'une signature. Mais j'ai l'impression que vous allez beaucoup en discuter. Vous allez beaucoup en discuter ce week-end. Et on a cette notion de projection. Alors, peut-être qu'on vous a proposé quelque chose. Ça peut être dans tous les domaines. Il y a vraiment... Vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être, par exemple, une proposition pour construire une maison. Ça peut être une proposition pour signer un crédit. Vous voyez, vraiment. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Vous voyez. Et vous allez en discuter, là. Mais vraiment en discuter sérieusement avec cette carte-là. Vraiment peser le pour et le contre. Et regarder dans le futur, en fait, comment ça va vous amener. Si c'est une question de dépense d'argent, pour moi, cette signature, là, vous voyez, qui vous a peut-être été acceptée. Vous allez peut-être calculer un petit peu les dépenses, les rentrées. Voilà. J'ai vraiment cette... J'ai l'impression que je vois ça, en fait. Je vois deux personnes autour d'une table avec un stylo et un papier qui est en train de peser le pour et le contre face à une signature, face à une situation. Et pour moi, vous allez discuter face à cet accord-là, face à ce contrat, face à cette alliance. Ce week-end, il y a cette notion de discussion par rapport à ça. Voilà. Avec la carte de l'amour, ça peut être avec votre autre, hein. Ça peut être avec votre autre. Je vais juste voir parce que... On a quand même la carte de l'amour, on a la carte de la sexualité. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui concerne le couple, là. Quelque chose qui concerne le couple, mais ça peut concerner aussi vous, si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, parce qu'on a aussi la carte du consultant, là. Donc, ça peut vraiment concerner un couple, mais ça peut vous concerner vous aussi. Il y a vraiment cette globalité. Ça englobe vraiment certains scorpions. Si vous vous retrouvez dans cette situation, il y a cette notion de discussion très importante face à une signature, là. Voilà. Vous allez peser le pour et le contre, et vous allez analyser la situation ce week-end. Allez, Sagittaire ! Sagittaire, il y a cette notion pour les couples. C'est pareil, c'est toujours les couples et la sexualité qui ressort. On a vraiment... Là, on a la maison. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans l'instabilité chez vous. Il y a une situation que vous attendez parce que vous êtes là, vous attendez, vous regardez au loin. Il y a cette notion de projection. Moi, cette carte, je la vois, comme j'ai l'habitude de dire, par rapport à son âme, par rapport à nos pensées, en fait, tout simplement. C'est quand on est plongé dans nos pensées et qu'on rêve à ce qu'on aimerait. Pour moi, il y a sûrement une problématique pour certains Sagittaires par rapport à une maison, là. Il y a de l'instabilité par rapport à une maison et il se pourrait qu'il y ait un petit impact ce week-end au niveau du couple. Il y a un impact au niveau du couple. Moi, j'ai envie de vous dire, avec cette carte de l'amitié, de la sincérité, votre projet est vrai, votre projet va aboutir. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion d'instabilité. Il se pourrait qu'il y ait une instabilité au niveau du couple ce week-end par rapport à cette problématique. On a cette notion de se projeter. Peut-être qu'on en a marre, on est à bout, on se projette beaucoup trop, on n'arrive pas à lâcher prise. Et ce week-end, il se pourrait que ça crée de l'instabilité, justement, dans votre foyer. Voilà. Donc, ça peut concerner une maison, un problème immobilier, dans lequel vous allez vous projeter ce week-end et ça va créer un petit peu de l'instabilité sous le foyer. Ou tout simplement, sous le foyer, il y a une problématique qui ce week-end va un petit peu déborder, va créer de l'instabilité. Peut-être que vous êtes à bout, vous portez trop sur les épaules, ça ne se débloque pas, vous en avez marre. Et ce week-end, il se pourrait que vous craquez un petit peu. Voilà. Donc, il se pourrait qu'il y ait un petit impact. Mais j'ai envie de vous dire, avec ces deux cartes-là, ce n'est pas grave. L'impact n'est pas grave, vraiment. Il y aura une belle réconciliation, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes en couple, bien évidemment. Mais voilà. Il y aura, on a envie de vous dire là, les sagittaires, que par rapport à votre problématique, il va y avoir un petit peu d'instabilité ce week-end. Il se pourrait que vous ruminez un petit peu tout ça, un petit peu les blocages, un petit peu les soucis. Et ce week-end, voilà, on est là-dedans. Mais rien de grave. Allez, les béliers. Alors. Là, ça parle de vous, hein. Ça parle de vous derrière la caméra, là. Veux exaucer, j'ai entendu. Oui. Les béliers, vous êtes farcis, là. Franchement, vous êtes farcis en ce moment. C'est un truc de dingue, quoi. Même le week-end, vous arrivez à avoir de la positivité, quoi. Alors que les administrations sont fermées. Regardez. Avec la carte du rêve, en fait, j'ai entendu Veux exaucer, direct. Elle est sortie, j'ai entendu ça. Donc, je vous l'ai dit. Veux exaucer. Donc, et regardez. On a la naissance de quelque chose. On a l'abondance qui vient à vous. La réussite. Franchement, c'est trois cartes. Mais c'est juste le must. Le must. Donc, je ne sais pas. Peut-être, vous allez apprendre une bonne nouvelle ce week-end. Alors, ceux qui sont en attente. Si, demain, on est samedi. La poste, elle passe. Donc, il se pourrait encore que demain, il y ait une chance d'avoir ce fameux courrier qu'on attend par rapport à un projet. Vous voyez, il y a de la positivité. En tout cas, si ça n'arrive pas ce week-end. Vraiment, c'est dans les jours à venir, quoi. Ce n'est pas possible. Là, avec tout ce qu'on a, les béliers, les cartes ne démordent pas. Donc, moi non plus, d'ailleurs. Je leur fais confiance. Donc, on a vraiment cette naissance-là. On a cette naissance. On a cette abondance. On a ce trèfle-là. Donc, les belles opportunités, la chance et la réussite, quoi. La réussite. Donc, pour moi, par rapport à votre questionnement, par rapport à votre problématique du moment qui traîne déjà depuis un moment. Voilà, quoi. Je sais que dire de plus. Cette carte ne fait que ressortir depuis le début aussi, depuis un bon moment pour les béliers. Il y a vraiment cette nouveauté qui arrive. Il y a cette nouveauté. Voilà. Donc, il se pourrait que samedi, il y ait un petit déblocage. Il y a un courrier important reçu. Il y a vraiment cette notion de recevoir cette abondance. Il y a cette réussite-là. Voilà. Et je vous dis, avec cette carte, on vous dit vœux exaucés. Donc, si vous avez un vœu à faire, allez-y. Voilà. Mais vraiment, pour vous, les béliers, de très, très belles cartes. De très belles cartes. Il y a vraiment la naissance de quelque chose pour vous. Il y a ce nouveau départ. Alors, lundi, c'est la nouvelle lune. On a la carte de la naissance qui rappelle encore le mot nouvelle. Donc, vous voyez, on n'est pas loin. Il se pourrait qu'il y ait un nouveau cycle ou qu'il y ait de la nouveauté qui se déclenche après cette nouvelle lune du 28. Voilà. Ce n'est pas loin. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Il y a ce nouveau départ. On repart au point zéro. Il y a un changement de cycle. Vous avez terminé quelque chose. Il y a quelque chose du passé qui s'est fini. Et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça pour vous, les béliers. Les béliers. Hein ? Les béliers. Vous partez. Vous allez recevoir. Voilà. Vous allez recevoir. Je m'en fous. Je ne démore pas. Je continue à le dire. Parce que c'est... On ne peut pas... La réussite, la naissance et l'abondance. Qu'est-ce que... Enfin... Voilà. Il y a cette nouveauté qui arrive. Tenez le coup ! Allez, les capricornes ! Alors, 26, 27 pour les capricornes. Ouh ! Les capricornes, il se pourrait que vous receviez de très, très bonnes nouvelles ce week-end. Hein ? Il se pourrait que vous receviez de très, très bonnes nouvelles ce week-end. Pour certains, là, je vois un couple réuni qui se marie. Puis, je vois un ordinateur. Certains, peut-être, vont faire une rencontre sentimentale via les sites internet. Hein ? C'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. Mais je ressens beaucoup plutôt une très, très bonne nouvelle pour vous. Et voilà. Vous allez recevoir un mail, un coup de téléphone, un courrier. Quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Les capricornes, là. Alors, il y a cette notion de distance avec la culpabilité, là. Il y a cette notion de distance avec la culpabilité. Là, on a le verdict. Je vais regarder la carte qu'il y a juste après. La chance ! La belle opportunité ! Vous voyez, on a la distance et la culpabilité. Là, pour moi, on va quitter cet état d'esprit, là. Les capricornes, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient pour vous regarder. Regardez l'évolution, quoi. L'évolution, voilà. Il y a vraiment une bonne nouvelle qui vient à vous ce week-end, qui va vous mettre vraiment en joie, qui va vous faire quitter cet état de culpabilité, cet état de négativité où on se replie sur soi, là. Et on nous parle d'évolution et d'un verdict très, très positif pour vous, hein. Très positif avec la carte de la chance. Donc, j'ai vraiment... Voilà. On a vraiment cette notion pour vous, les capricornes, d'une très, très bonne nouvelle pour vous ce week-end. Vous allez vraiment apprendre quelque chose. Recevoir un texto qui va vous faire plaisir. Recevoir un coup de téléphone de quelqu'un, peut-être. Ou voilà. Qui va vous faire énormément plaisir. Ou tout simplement un mail. Ou, comme je vous dis, hein. Peut-être qu'il y aura une rencontre pour les personnes qui sont sur les réseaux. Il y aura une belle rencontre pour vous ce week-end. Mais, voilà. Donc, il y a une belle évolution sur vos projets. Et je pense que ce week-end, vous allez commencer à quitter votre état actuel. Et pour aller sur quelque chose de nouveau. Il y a une évolution derrière tout ça. Voilà. Allez, léger mot. J'ai détaché mes cheveux pour faire plaisir à des abonnés qui me l'ont demandé. Mais je vous dis, ça ne va pas durer longtemps. Parce que moi, ça me donne chaud les cheveux longs. Allez, léger mot. 27, 28. Non, 26, 27. Pourquoi j'ai envie de dire 27, 28 ? Parce que ça va jusqu'au 28. Vous allez voir ce que je vous dis. Ça va déborder sur lundi. On a le plaisir pour vous, les Gémeaux, ce week-end. Peut-être que certains vont s'amuser ce week-end. Ils vont sortir et vont s'amuser. On a cette notion de prendre du plaisir ce week-end. On a la carte de l'étranger. On a la carte de la trahison. Alors là, de suite, ce que je trouvais, c'est que, en fait, j'ai entendu le mot vengeance. Il se pourrait que vous ayez subi une trahison ces derniers temps. Pour certains Gémeaux, il y a eu une certaine trahison. Il y a quelqu'un qui a pris plaisir, en fait, à vous trahir. Pas à vous torturer, mais à vous trahir. Vous vous étiez mal et cette personne prenait beaucoup de plaisir, peut-être, à vous voir dans ce malheur, dans ce mal, en fait, tout simplement. Et là, on nous dit qu'il y a un compromis qui va être trouvé. Il y a un certain équilibre qui va être retrouvé. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ce week-end, il va y avoir la roue qui va un petit peu tourner par rapport à cette situation de trahison et que vous allez retrouver un certain équilibre. Pas que vous allez vous réjouir du malheur des autres. Non, non, pas du tout. Mais que la justice divine va faire son travail et que vous allez vous en rendre compte, en fait, face à ça. On a cette notion de protection, là, vous voyez. On a la notion de protection. Elle était juste en dessous de la carte de la trahison. Donc, pour moi, il y a cette notion de protection. Vous allez retrouver votre estime de vous-même, en fait, tout simplement parce que cet équilibre va revenir en vous. On a vraiment l'impression que cette roue va tourner et, comme je vous ai dit, que la justice divine va faire son travail et que vous allez en voir les conséquences, en fait, tout simplement. Et de ce fait, comme je vous dis, vous n'allez pas vous réjouir du malheur des autres. Mais par rapport à ça, vous allez retrouver un certain équilibre, vous. Par rapport à une trahison, quelque chose de très négatif que vous avez vécu de la part d'une autre personne, alors, par contre, ça peut être au niveau des couples. Il y a eu peut-être une trahison. Il y a eu une tromperie au niveau des couples. Et on nous parle vraiment d'équilibre retrouvé et de protection pour vous ce week-end. Donc, il y a peut-être le revers de la médaille qui va tomber ce week-end. Voilà. Mais, vous n'allez pas vous manger. Ce n'est pas ce que je dis. Après, je maintiens ce que j'ai dit au tout début. Voilà. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui prennent du plaisir ce week-end. Voilà. En sortie. Voilà. Mais il y a du plaisir retrouvé pour vous, quand même. Il y a le plaisir. Il y a l'équilibre. Pour moi, vous allez vous rendre compte que la roue a enfin tourné et vous, ça va vous faire du bien. Voilà. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce qu'au final... Comment vous expliquez ça ? Vraiment, je ne veux pas vous dire que vous allez vous réjouir du malheur des autres. Pas du tout. Mais ça va vous faire du bien dans le sens où vous allez vous sentir beaucoup moins seul. Avec la carte de la protection. Avec la carte de la protection et de la vengeance divine. Mais n'importe quoi moins. De la justice divine. Merci. De la justice divine. Vous allez vraiment retrouver cet équilibre-là. Vous allez retrouver cet équilibre sans rien faire, en fait. Vous allez juste observer. Voilà. J'espère qu'on m'avait compris, les gémeaux. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi à retrouver cet équilibre. Parce qu'on a cette notion de main tendue-là. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas ce week-end et qui va vous aider, qui va vous tendre les mains, qui va vous aider à retrouver cet équilibre-là. Que vous aviez perdu. Peut-être que vous avez perdu complètement confiance en vous par rapport à cette trahison. Et il se pourrait que ce week-end vous rencontrez quelqu'un qui vous aide, qui vous tende la main et qui vous protège. Vous voyez ? Voilà. Il y a vraiment cette notion d'équilibre-retrouvé, de protection pour vous ce week-end. Allez, les taureaux. Alors, les taureaux, on a le contrat, on a l'évolution, on a la tranquillité. Alors, les taureaux, peut-être que vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter une signature ce week-end que vous avez eue cette semaine ou tout simplement, là, on est en train de vous dire qu'il y a un contrat qui vient vers vous. Il y a une alliance. Il y a quelque chose qui va vous être proposé pour pouvoir évoluer. Ça va vous rapporter une certaine sérénité, en fait. Ça va vous aider à retrouver un calme. Ça va vous apaiser. Donc, pour moi, c'est vraiment une signature importante. Il y a cette notion d'évoluer, là, pour vous. Ce contrat va vous faire évoluer, en fait. OK. Il y a la distance et il y a la joie. Peut-être que cette signature importante va vous permettre de partir sur quelque chose de nouveau, là. Il va vous permettre de partir sur quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, on a vraiment envie de dire qu'il y a un contrat qui vient à vous ou qui est peut-être déjà arrivé à vous et que vous allez le fêter. Parce que j'ai entendu le mot fête. Je n'ai pas la carte de la fête mais bon, on a la joie. Regardez, on a les confettis là-dessus, vous voyez. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez fêter une signature. Vous allez fêter un contrat ou alors, tout simplement, il y a vraiment cette notion de contrat qui va venir à vous. Et on nous parle d'évolution, de tranquillité et de prise de distance et de joie. Donc, ce contrat va vous permettre de prendre vos distances. Peut-être de changer de région, de changer de lieu d'habitation, de changer de travail. Il y a vraiment cette notion de changement et de signature qui vous permet ce changement, en fait, pour vous. Donc, soit vous allez le fêter parce que vous l'avez déjà eu, soit tout simplement, il y a peut-être une réussite à un examen là aussi. Il y a peut-être une réussite à un examen et on va le fêter ce week-end. Mais il y a vraiment, voilà, on a vraiment envie de dire qu'il y a des festivités qui arrivent pour vous ou qui sont là ce week-end pour vous par rapport à une signature importante, par rapport à un accord, une alliance, une association, voilà. Quelque chose qui va vous permettre une certaine évolution, en fait, tout simplement. Allez, les versos. Alors, les versos. Les versos, on parle de distance. C'est incroyable, c'est les mêmes qui sortent. Pourtant, je mélange, hein. Alors, les versos, on nous parle de distance. Alors. Hop. Ouh, on nous parle d'ouverture, de séparation et de chance. Donc, les versos. Alors là, franchement, cette carte, elle est beaucoup sortie. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de déblocages qui commencent à se mettre en action pour pouvoir vous permettre à aller vers un renouveau, en fait, tout simplement. Pour pouvoir vous permettre à aller sur ce que vous vouliez, vraiment, sur quelque chose de tout neuf, en fait, tout simplement. Que ce soit professionnel, personnel ou sentimental. Il y a cette notion de partir et de prendre ses distances avec la situation actuelle, de laisser le passé derrière soi et d'aller vers l'avant, en fait, tout simplement. Là, il se pourrait que ce week-end, il y a des solutions trouvées par rapport à vos problématiques. Voyez, on a cette notion de clé. On a ce soleil qui annonce une réussite. On a vraiment cette clé-là qui annonce une solution. On a la séparation de quelque chose. Ce n'est pas forcément la séparation d'un couple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut être la séparation par rapport à votre problématique actuelle, par rapport à votre situation actuelle parce que vous voulez changer de vie complètement ou changer de milieu professionnel. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Il y a cette notion de se séparer de quelque chose que l'on ne veut plus, de prendre ses distances avec ça et d'avoir une belle opportunité avec la carte de la clé et la carte de la chance. Pour moi, il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous là. Alors, soit ça va se présenter à vous ce week-end, soit ça se présentera à vous début de semaine prochaine. J'ai entendu un truc. J'ai entendu un vrai bizarre. Soit début de semaine prochaine. Là, vous voyez. Mais il y a vraiment cette positivité. Il y a vraiment quelque chose, une solution trouvée qui va vous permettre de quitter quelque chose pour pouvoir aller sur autre chose, de vous séparer de quelque chose que vous ne voulez plus pour pouvoir aller sur autre chose. Allez, les balances. Alors, les balances. 26, 27. On a la joie ! Peut-être que certains vont aller à un mariage ce week-end. Les balances, peut-être que ce week-end, samedi soir, vous êtes invité à un mariage. Il y a vraiment cette notion avec ces cotillons de faire la fête là, ce week-end. on nous parle de maison. Je vais tout casse, je vais faire tomber ma tablette. On nous parle de maison, on nous parle de votre autre. Là, on nous parle d'un homme ou d'une femme. Il se pourrait... Je n'ai pas la carte de la rencontre, mais c'est ce que j'ai entendu. Il se pourrait que... Voilà, vous savez, dans les mariages, voilà, après, on va faire la fête à la maison. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre là avec une personne au mariage. Voilà, bon, je le dis. Si vous y reconnaissez, mettez-vous sur le 31. Ah, on a la culpabilité à l'envers. On a le retour aussi. On a le retour. Et il se pourrait qu'il y en ait certains qui vivent le retour d'un ex-partenaire là ou d'une ex, c'est du général. Mais il y a vraiment cette notion de retour d'ex-partenaire avec la carte de la joie et la carte de la maison. Alors, ça peut être un ex-partenaire, mais ça me fait de suite aussi, j'ai entendu. Ça peut être la personne de votre cœur qui vit à distance et qui rentre pour le week-end. Vous voyez, la semaine travaille et qui rentre vous voir ce week-end par surprise. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. D'où la carte de la joie là. On ne s'y attendait pas. Vous voyez, il y a le retour de quelqu'un pour vous ce week-end. Voilà, il y a le retour d'une tierce personne pour vous. Donc, ça peut être vraiment sentimental. On peut parler aussi de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment. Quelqu'un qui est dans vos pensées là. Quelqu'un dont vous pensez régulièrement qui peut vous faire la surprise de venir vous voir ce week-end. Voilà, on nous parle vraiment de joie. Peut-être que du fait que cette personne soit l'un de vous, vous étiez dans cette culpabilité là. Voilà, vous n'étiez pas bien. Vous étiez dans la culpabilité chez vous tout seul. Mais la culpabilité est ressortie à l'envers et on a la joie. Donc, j'ai envie de dire que vous allez sortir de cet état là pour rentrer dans cet état là. Donc, il y a vraiment... Pour moi, il y a une belle surprise qui va venir à vous ce week-end. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous rendre visite et ça va vous faire énormément plaisir. Voilà. Donc, comme je vous dis, ça peut être le retour d'un ex-partenaire, ça peut être votre hôte qui vous fasse une surprise et qui revienne comme ça pour le week-end alors qu'il travaille loin, qui travaille peut-être même à l'étranger ou alors tout simplement une personne que vous estimez beaucoup et qui vous fasse une surprise et qui vous rende visite ce week-end. Voilà. Allez, et on finit avec les poissons. Alors, les poissons... Vous ne fayez pas à ma tête, hein ? C'est parce que j'entends plein de trucs alors je me concentre. Alors, en fait, là, ce que j'ai entendu de suite, c'est que dans un couple, là, je le dis pour les poissons, au niveau du domaine sentimental, il se pourrait qu'il y ait des retards dans vos projets mais que les retards soient créés par vos pensées, en fait, tout simplement. On voit avec la carte de la jalousie, là. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est que pour moi, en fait, les retards qui sont faits dans le domaine sentimental pour certains, si vous attendez quelque chose dans le sentimental, si vous attendez l'amour, le véritable, si vous n'êtes pas en couple ou si vous avez des soucis au niveau du couple, j'ai vraiment l'impression que ces retards sont causés par vous ou par de la jalousie qu'il y a dans le couple. Il y a peut-être des mauvaises pensées. Le fait de tout le temps dire oui, tu me trompes, oui, tu ne m'aimes pas et est-ce que tu m'aimes mais est-ce que tu as quelqu'un d'autre et je suis sûre que tu as quelqu'un d'autre. Vous voyez ce genre de pensées comme ça mais j'ai l'impression qu'en fait, vos projets sentimentaux prennent du retard par rapport à ces mauvaises pensées tout simplement. Voilà. Donc là, le message est là donc je vous le dis, attention à vos pensées parce que c'est eux qui font votre futur. Si vous pensez négatif, je le sais, je me répète, je m'en fous, je le dis, vous pensez négatif, vous attirez le négatif et vice versa. Vous pensez positif, vous attirez le positif. A force de rabâcher à votre autre tu me trompes, tu m'aimes pas, tu me trompes, tu m'aimes pas, et bien pour vous donner raison, il va le faire. Voilà. Ah ouais, tu veux que je te trompe ? Eh bien on va dire, je te trompe. Voilà. Et ce qui doit arriver, arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ne soyez pas trop là-dedans, ne soyez pas dans la jalousie, ne soyez pas dans la négativité, profitez de ça, profitez de ce bel amour, ne vous prenez pas la tête parce que vous risquez de tout gâcher. On a vraiment cette notion de retard, si ça se trouve, donc faites attention à vos pensées. Voilà. Bon. Ensuite, on a un deuxième message, on nous parle de nouvelles, on nous parle de nouvelles et on nous parle d'émotions retrouvées au niveau de la maison. Alors il se pourrait aussi qu'il y en ait certains qui reçoivent des courriers médicaux aujourd'hui. Vous allez peut-être recevoir une analyse ou quelque chose. Il y a vraiment cette notion de nouvelles en rapport avec la santé dans votre foyer. Il y a peut-être, voilà. Ou peut-être il y a un retour avec la carte du retour peut-être certains vont rentrer à la maison ce week-end, on subit une opération ou on fait un petit séjour à l'hôpital. Il y a cette notion de retour à la maison aujourd'hui. Voilà. Il y a ce retour à la maison ou peut-être quelqu'un, quelqu'un qui était à l'hôpital. Mais quand je vous dis hôpital, c'est vraiment, comment dire, pour une vérification. Vous voyez par exemple, il n'y a rien de méchant avec cette carte-là. Peut-être un petit check-up, peut-être un accouchement aussi, tout simplement. Je n'ai pas la carte, mais ça peut être un accouchement. Vous voyez, un séjour pas négatif du tout. Voilà. Et il se pourrait aujourd'hui que, c'est ce que j'ai entendu, que vous ayez des nouvelles genre, oui, tu peux venir me chercher et finalement, je sors aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, avec la carte du retour à la maison, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Donc, je vous le dis, si ça vous dit quelque chose, je vais essayer de voir. Bon, vous voyez, ça s'est bien passé. On a la carte de la joie, donc ça se passe plutôt pas mal. On a l'instabilité. Vous voyez, il y a un compromis qui est trouvé sur l'échec et sur l'instabilité. Il se pourrait que par rapport à ce souci de santé, bon, je ne fais pas la santé, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, vous le savez, mais il se pourrait que par rapport à cette santé, vous vous sentez un petit peu dans l'échec ou dans l'instabilité face à ça. Vous étiez un petit peu dans la négativité, mais on vous dit qu'il y a un compromis qui a été trouvé. Donc, pour moi, peut-être, il y a enfin eu un traitement médical qui a été trouvé. On va vous annoncer une bonne nouvelle aussi. C'est pour ça qu'on a cette notion de nouvelle par rapport à la santé au niveau de la maison. Vous voyez, il y a peut-être le retour de quelque chose par rapport à ça. Voilà, vous avez fait une demande par rapport à quelque chose par le passé et on nous parle de nouvelles, de retours par rapport à quelque chose que vous avez mis en place par le passé, une demande médicamenteuse que vous avez fait par le passé. En tout cas, on nous parle de joie et on nous parle de compromis trouvé. Voilà. Donc, pour moi, vous allez sortir de cet état un petit peu d'échec et d'instabilité. Peut-être que vous avez subi des échecs par rapport à la santé ces derniers temps et là, on va sortir de cet état-là pour entrer dans cet état-là en fait, dans la joie, dans l'équilibre et dans le compromis. Voilà. Donc, j'espère que vous avez suivi parce qu'il y a eu plusieurs petits messages là vu que c'était par trois cartes à chaque fois. J'ai voulu vous sortir plusieurs petites cartes. Voilà. Donc, j'espère que vous avez suivi, que vous avez compris que ça vous parle surtout. Voilà. Ah non. Hé, on n'a pas fini, dis. Hé non. Il faut faire les trois questions, Fanny. Non, mais je suis un peu fatiguée. Je suis un peu fatiguée là. Allez, on est parti. Je vous laisse mettre pause pour la première question et moi, je commence à brasser les cartes pour la première réponse. Alors, la première réponse. Demandez à vos anges. Oh, ils aiment bien vous dire ça mais j'ai envie de vous dire que c'est un oui avec cette carte. J'ai envie de vous dire que c'est un oui parce que quand cette carte sort, pour moi, ça veut dire que voilà, ils sont en train de vous dire qu'ils sont là, que vous pouvez leur parler, qu'ils sont là pour vous écouter, pour vous guider, pour vous aider. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est un oui avec cette carte-là. Demandez à vos anges. Sachant qu'elle sort régulièrement quand même pour tous les signes, j'ai envie de vous dire peut-être, il y en a beaucoup, même quasiment tous qui aimeraient peut-être entrer en contact avec vous, discuter avec vous. Pourquoi ne pas tenter ? Au pire, vous paraissez pour un fou, vous êtes tout seul quoi. Vous ne faites pas ça dans la rue. Non, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai vraiment envie de vous dire que là, ils ont vraiment envie de discuter avec vous. Ils sont là, ils sont présents et ils n'attendent que ça en fait, tout simplement. Confiez-leur vos doutes, confiez-leur vos questionnements, je vous assure que vous aurez des réponses et plus vous le ferez, plus vous nourrissez ça, plus vous nourrissez votre lumière, votre spiritualité, votre amour pour eux et plus ils vous répondront et plus vous capterez encore mieux leur message. Vous verrez, je vous assure que c'est vrai. Allez, la deuxième question. Écoutez votre intuition. Et ils ont vraiment envie que vous bossez là. Ils ont dit non, Fanny, elle en fait trop, elle vous donne trop de réponses. Donc du coup, c'est un peu à vous de taper quoi. Voilà, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, demandez à vos anges, écoutez votre intuition, ça se suit. Voilà, donc j'ai vraiment l'impression de, enfin j'ai envie de vous dire que vos problématiques là où vous posez la question à l'instant T, vous avez la capacité de trouver les réponses et d'améliorer votre situation. Voilà. Allez, la deuxième. Euh, troisième. Je vais vous gréger une question. Allez. Demandez l'aide des autres. Bon, là, là, ils ont envie de vous dire que vous n'êtes pas seul quand même. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez recevoir de l'aide. Là, clairement, avec ces trois cartes, enfin, voilà. Là, je ne sais pas si vous vous reconnaissez par rapport à votre question, mais on vous dit demandez l'aide des autres. ne restez pas dans l'isolement, ne restez pas dans la culpabilité, ne restez pas en retrait. N'hésitez pas à demander conseil aux personnes à qui vous avez vraiment confiance. Attention aussi à ce qu'on dit. Mais là, on vous dit vraiment de demander l'aide des autres, demander à vos anges, écouter votre intuition. Vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez les clés en main, vous pouvez avoir la solution, mais il manque juste un petit chouïa pour pouvoir débloquer tout ça et à mon avis, c'est vous qui en avez la clé. Ce n'est pas moi à l'heure actuelle par rapport aux réponses, c'est vraiment vous qui en avez la clé. Pourquoi ne pas tenter ce week-end ? Ce sont les énergies du week-end. Ces trois cartes-là sont ressorties. Peut-être que ce week-end, il y a peut-être quelque chose à faire, vous voyez ? Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a plu quand même. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu les réponses que vous voulez. C'est vrai que là, ce soir, ce n'était pas très concluant. On a vraiment envie de vous dire que c'est à vous de faire maintenant. C'est à vous de bouger en fait, tout simplement. On vous apporte des clés depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines même. Et là, je pense que vous êtes arrivés au bout et c'est à vous de mettre le coup de pied dans la fourmilière en fait pour pouvoir faire bouger les choses. Voilà. Là, on est clairement en train de vous le dire. Donc, pourquoi peut-être ne pas passer à l'action ce week-end, ma foi ? Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais d'énormes misous et je vous dis à lundi pour les énergies du 28. Bisous, bisous, salut !